Le gouverneur de la région de Dosso, M. Moussousman, en compagnie du secrétaire général adjoint de la région, M. Hanbaliboué, du préfet du département de Dogon-Douti, M. Hamidou Jaouga, des autorités communales et des responsables du projet, est allé ce dernier temps dans le grand nord d'Outi, Soukou Koutan et Dogon-Kiria, pour apprécier les réalisations physiques du projet d'amélioration de la résilience climatique et de la sécurité alimentaire durable, PARC-SAD. à travers l'ONG Coopération Internationale, copiée et financée par l'Union Européenne. Ici, le chef du projet nous situe les orientations de ce projet. Je suis Marie-Jeanne Briet, chef du projet PARC-SAD, projet d'amélioration de la résilience climatique et la sécurité alimentaire durable, un projet financé par l'Union Européenne. Notre projet s'articule en trois grands résultats. Le premier comprend une augmentation accrue des productions silvio-agro-pastorales. Le deuxième, une augmentation de l'amélioration des revenus des couches les plus démunies, notamment les femmes. Et le troisième, sur la gestion plus durable des ressources naturelles dans nos deux communes d'intervention, qui sont Dogon-Kiria et Soukou Koutan. Quant au gouverneur de la région de Dosso, il apprécie ses réalisations. Donc le COASTA, en tout cas, est très satisfaisant. Nous avons en tout cas vu pas mal de réalisations et ça nous voit droit au cœur. Ça cadre exactement avec l'objectif que vise son Excellence le Président de la République à travers l'initiative 3N. Le maire de la commune rurale de Dogon-Kiria, au nom de tous les bénéficiaires, s'est dit réconforté des actes posés par l'ONG Copi. Notre satisfaction est totale, en tout cas, sur tous les axes de son intervention, qui vont de la production de sémences, la distribution de sémences, la réalisation des sites d'irrigation, les champs écoles. Tout ça, c'est des aspects qui cadrent parfaitement avec la politique du gouvernement dans le cadre de l'initiative 3N. C'est des choses que nous apprécions à leur juste valeur. Nous allons demander à Copi de continuer sa coopération avec la commune rurale de Dogon-Kiria, mais aussi de l'élargir dans certains domaines. À tous les niveaux, le gouverneur Moussa Ousmane et les responsables du projet attirent l'attention des bénéficiaires à la bonne utilisation des appuis pour un lendemain meilleur. Merci d'avoir regardé cette vidéo !